Musique Le cancer pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire. 1500 cas sont diagnostiqués par an dans le pays. A la découverte du tam-tam parleur en pays à l'adjant. Nos reporters Abiyou Constant et Karidja Sidibé nous en donneront des détails. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie du 16 février, les populations de Diego-Nefla ont marché pour sensibiliser. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le cancer pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire. Entre 1500 et 2000 enfants sont diagnostiqués chaque année dans le pays. Au premier plan de la lutte, ONG et spécialistes attirent l'attention des pouvoirs publics et les parents sur cette tumeur dont la prise en charge repose sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Les cancers de l'enfant ne sont pas pris en charge en Côte d'Ivoire, ne sont pas subventionnés plutôt. Donc il n'y a aucune subvention de la part de l'État et tous les traitements sont à la charge des familles. Que l'État entendre notre appel et qu'il puisse mettre en place une subvention, une prise en charge pour les médicaments et les soins aux enfants malades du cancer et aussi appel à toutes les bonnes volontés, les particuliers comme les entreprises qui peuvent apporter une aide financière ou matérielle pour soutenir ces familles en difficulté. Les médecins de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, unique centre de prise en charge des pathologies cancéreuses de l'enfant, après l'hôpital mère-enfant de Benjerville, se réjouissent des avancées dans la lutte, mais beaucoup reste à faire. La prise en charge du cancer en Côte d'Ivoire, c'est le cancer de l'enfant, et le coût moyen est de 1 million, voire jusqu'à 50 millions de francs. Les cancers pédiatriques représentent 3 à 4 % de tous les cancers pris en Côte d'Ivoire. Sa prise en charge très onéreuse, oscillant entre 1 et 50 millions de francs CFA, reste un défi majeur pour les acteurs qui appellent le gouvernement ivoirien à la rescousse. Tout commence par un son, une mélodie qui résonne pour annoncer une cérémonie traditionnelle ou faire un passé un message d'une grande importance. En pays haladien, le tambour a un nom bien déterminé. C'est lui qui donne le coup d'envoi appelé antepret. Juste c'est le antepret, parce qu'il y a deux tantames. Il y a un mâle, un tantame mâle et un tantame femelle. Comme vous le voyez, ça c'est le mâle, ça c'est le tantame femelle. Comme on dit le tantame, je dis le tantame femelle. Pour exécuter cette rythmique, il faut des outils bien adaptés répondant aux normes de la tradition. Attention, la forme pour bien maîtriser le tambour s'impose. Il n'y a pas un bois spécifique pour taper le tantame. Seulement que le bois soit un peu crochu, vous voyez. Et puis, on tape sur les bouts pour ne pas que ce soit pointu, pour éviter que les tantames se percent lorsqu'on joue. Vous voyez, ça fait que c'est mou. Donc, ce n'est pas pointu. Quand c'est pointu, ça perche le tantame. Puisqu'on joue avec une aisance et une force. Quand tu es beaucoup excité, tu ne fais pas attention. Mais quand les bouts ne sont pas pointus, ça ne perche pas le tantame. Chez les haladiens, l'âge requis pour participer à cette activité traditionnelle débute dès l'âge de 15 ans. À savoir que le tam-tam parleur est confectionné avec des pots d'animaux tels que le bœuf, le mouton ou la biche. L'Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur. Comme pressenti, Jean-Louis Gasset succède bien à Guénaro Gattuso, remercié le lundi 19 février après un enchaînement de mauvais résultats. Le technicien français a accepté de s'engager jusqu'au mois de juin prochain et sera accompagné dans sa mission de son fidèle numéro 2, Giselin Pruittan. Gasset aura la loute charge de tenter d'aller chercher une qualification européenne pour l'OM. L'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire a rendez-vous dès le jeudi 22 février avec la supporte du stade Vélodrome à l'occasion d'un barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. À l'aller, les Marseillais ont concédé le match nul de deux buts partout. Marché pour sensibiliser. Le vendredi 16 février à Diego-Nifla, dans le département d'Oumé, l'ONG Tous contre l'épilepsie a organisé une marche du centre de santé urbain jusqu'au Grand Marché de Diego-Nifla pour marquer la journée internationale de l'épilepsie. C'est vrai que nous ne parlons pas, mais nous souffrons dans le silence. Donc ne les rejetons pas, ce n'est pas contagieux. Moi, mon fils, il a l'épilepsie. Je mange avec lui, je fais tout avec lui, mais est-ce que ça m'a dit que je suis épileptique? Non. L'épilepsie, c'est-à-dire, et depuis 2021, juin 2021, que nous avons créé cette ONG. Par la grâce de Dieu, nous avons des témoignages. La directrice du centre social n'a pas manqué de saluer les différentes actions de l'ONG dans la commune. Les actions caractéristiques de l'ONG nous font vraiment honneur. Parce qu'à plusieurs reprises, l'ONG est venu en soutien, non seulement aux malades, aux personnes atteintes de l'épilepsie, mais également aux dévenues qui ne sont même pas touchées par l'épilepsie. À son tour, Kumonyao Gustave, sous-préfet de Diego Nifla, dans son allocution, a invité les enseignants à ne pas rejeter les élèves atteints d'épilepsie de leur classe. Il faut déconstruire cette mentalité-là et permettre à nos frères de soutien de l'épilepsie de vivre avec nous, avec l'échelle d'épilepsie. Pour dire, je ne veux pas me tendre qu'un enfant qui soit de l'épilepsie, qui soit rejeté, parce que l'enfant est plebsique. Non. Si vous le faites, moi, je vous prouve pour atteindre les droits de l'ONG. Des dons en médicaments et en vêtements ont été faits par le maire de Diego Nifla, Bagro Goli. La Journée internationale de l'épilepsie a pour objectif de sensibiliser sur la maladie et son impact sur les individus, afin de lutter contre les idées perçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Chaque année, cette journée est célébrée chaque deuxième lundi du mois de février. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bon de suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada